Quand on nous parle de développement, quand on nous parle des pays du tiers-monde, quand on nous parle des pays émergents, tout ce discours n'a jamais été élaboré par nous. Jamais. Vous prenez le terme développement, c'est Harry Truman, président des États-Unis, qui pour la première fois va le faire entendre sur l'international le 20 janvier 1949, dans son discours d'investiture à Washington DC. 20 janvier 1949. Avant cela, on n'avait pas entendu parler de développement. Il va parler, lui, du sous-développement que les États-Unis sont prêts à éradiquer en aidant les pays pauvres à aller vers la lumière, et vers la richesse. Je vous dis qu'en relation internationale, il n'y a pas de philanthropie. Il n'y a pas d'humanisme et d'humanité comme ça, pour rien. Or, c'est la première fois qu'on entend parler du sous-développement et du développement. Quand on entend parler du tiers-monde, encore, ce n'est pas les Africains qui ont inventé ce concept, Le tiers-monde est un concept qui a été pour la première fois présenté et articulé par l'économiste démographe Alfred Sovy, en 1952. Vous prenez un autre concept qu'on appelle les pays émergents. Là encore, les Africains ne l'ont pas inventé. Pays émergents, c'est une expression utilisée pour la première fois par Antoine Akmael. Akmael, ça s'écrit A-G-T-M-A-E-L. Antoine Akmael. A-G-T-M-A-E-L. Économiste néerlandais, c'est-à-dire hollandais, qui travaille à la Société Financière Internationale. S-F-I, donc qui relève de la Banque Mondiale. Donc c'est un concept encore de la Banque Mondiale et du FMI. Et quand on parle des programmes d'ajustement structurel, c'est dans tout ceci que nous évoluons, c'est dans ce concept que nous évoluons, ces différents concepts que nous répétons à longueur de journée. Le programme d'ajustement structurel est un terme dérivé de l'anglais, « Structural Adjustment Programmes », qui désigne la mise en place des réformes économiques, mais écoutez-moi bien, préconisées par la Banque Mondiale pour sortir les pays qui en font usage de la crise économique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la remarque centrale qu'on peut tirer de tout ceci, c'est que nous évoluons dans un univers que nous n'avons pas créé, que nous n'avons pas imaginé, et que nous n'avons pas conçu. Et ceux qui inventent ces approches ne connaissent pratiquement rien de l'Afrique. Pratiquement rien. Et ils espèrent qu'avec le contexte qui est chez eux, ce qui marche chez eux va également fonctionner chez nous. Et là se trouve tout le problème, parce que ce n'est pas le cas. Je vous donne un exemple simple. Quand vous prenez la Banque Mondiale et le FMI, on vous dit, « Épauvre toute personne qui a 2 dollars et qui vit de 2 dollars par jour. » C'est bien cela. Et très pauvre toute personne qui a 1 dollar par jour et qui vit avec. Mais dans nos villages, personne n'a 2 dollars par jour. Personne n'a 1 dollar par jour. Comment vivons-nous ? Par une toute autre logique. La logique de solidarité culturelle économique. C'est-à-dire le troc. Moi j'ai une chèvre. Vous avez un régime de plantain. On échange. Moi j'ai des ignames. Vous avez un coq ou une poule. On échange. C'est comme cela que vivent 90% des ruraux africains aujourd'hui. Or, par rapport à la Banque Mondiale, ces personnes n'existent pas dans leur typologie, n'existent pas dans leur analyse. Et donc, cette analyse, cette approche de la Banque Mondiale est totalement fausse par rapport à nos réalités. Voilà pourquoi je dis, il faut que nous les Africains, nous nous réveillons et que nous présentions des schémas d'analyse qui correspondent à nos réalités. Parce que pour la Banque Mondiale, ce que je viens de décrire, ce sont des zombies. C'est des morts vivants, c'est des gens qui n'existent pas. Parce que ce n'est pas dans leur typologie. C'est-à-dire dans leur classement. Ça, c'est un exemple. Il y en a comme ça des dizaines. C'est très important de comprendre cela. Maintenant, pourquoi fait-on l'unité, disons, africaine ? Moi, je crois que ces choses-là, si on comprend bien un peu le passé, on a eu cinq siècles, je dis bien cinq siècles d'esclavage. On a détruit l'Afrique. Pas de population, etc. On a détruit les sociétés. On a fait la colonie belge ici, colonie française, colonie allemande. On était propriétaires d'autrui. Ils ont pris les choses dans leur musée. Ils ont tout fait. Ils ont pris comme moins de rien. Les nègres, ça ne valait rien. On a souffert tous ensemble du colonialisme occidental. On a souffert tous ensemble de la rapacité de l'Occident. Ils ne veulent jamais nous lâcher. Ils créent les banques mondiales. Ils font les aides. Moi, je n'ai jamais vu un pays se développer avec des aides. Qui aide la Chine ? Qui aide les États-Unis ? Qui aide la Belgique ? Les aides. On va vous appuyer. Appuyer pourquoi ? On appuie comment ? Bon, maintenant, c'est accompagnement. On veut des accompagnements. Qui accompagne les États-Unis ? Qui accompagne la Chine ? Qui accompagne l'Allemagne ? Et nous, il faut des accompagnements, des séminaires bidons qui les font fructifier. Etc. Donc, on nous perd toujours avec le vocabulaire. Les concepts. Les concepts d'émergence. Développement durable. Mais si un développement ne dure pas, il n'est plus un développement. Il doit durer. Il est automatiquement durable. Pas la peine de faire la redondance. Donc, je fais un développement qui n'est pas durable. Et j'appelle ça développement. Non. Un développement doit durer. Et pour ajouter, développement durable. Est-ce que Trump parle de développement durable ? On parle du développement. Les Chinois ne parlent pas du développement durable. Non. Nous, on est un gros développement durable. Etc. On dit, faites les appuis. On va vous appuyer. On va vous accompagner. Donc, tu es là, je t'accompagne. On est là, je t'accompagne. En faisant compte. Donc, finalement, si nous faisons l'État fédéral, c'est pour la sécurité et la protection du peuple africain. Parce qu'on peut nous atteindre de tous les points. Il faut la protection et la sécurité du peuple africain. La première mission. La deuxième mission, c'est de faire, de contrôler les richesses, les matières, les richesses maritimes, géologiques, minières, périforestières, en faveur des peuples africains. Ce qui signifie, les administrateurs, les ministres, les présents, il faut les gâter. Pour qu'ils ne volent plus. Mais, si tu n'as pas de corruption, il y a la loi, etc. est strict pour le peuple africain, pour la jeunesse africaine. Ensuite, créer des grands centres, des grandes universités. Vous mélangez. Vous êtes africain, vous êtes chez vous. Vous faites la licence ici à Kinshasa. Vous faites votre master degré au Kenya, le même système. Vous faites votre Piégi au Ghana, etc. Le même système. Nous sommes africains. Nous ne sommes pas francophones, anglophones, chlisophones, hispanophones. Nous sommes africains. Parlons toutes ces langues-là, pour notre conscience, etc. Ils veulent faire aussi, lancer les grands travaux, architecturaux, de l'agriculture, la pêche, les levages, à grande échelle, pour nourrir l'Afrique, etc. Pour faire la mer contre l'océan. C'est très important. On ne peut pas laisser la mer à un seul individu qui a tous les ports de l'Afrique. les impôts, l'export. C'est les privés africains. L'État africain doit faire ces choses-là. Et ensuite, coopérer avec tous les autres. On n'est pas égoïste, on coopère, on travaille avec les autres, mais en toute liberté, en sauvegardant nos intérêts. Je crois que les persécutifs sont lancés. C'est clair, vous connaissez ces choses-là. On vous enseigne ces choses-là. On ne fait que répéter, vous les connaissez, etc. Ça peut permettre un échange, un débat. Ce qu'a dit le professeur, j'aimerais le qu'on dit, etc. Vous connaissez ces choses-là. Vous avez lu, vous êtes grand, vous êtes des jeunes, pas des jeunes intellectuels, donc ils connaissent ces choses-là. Mais c'est un échange, c'est un échange de les points de vue parce que nous sommes, il y a des problèmes à résoudre, des problèmes importants à résoudre, à faire pour nous qui sommes présents et pour les jeunes qui viendront après vous et pour ainsi de suite. Parce qu'il faut le faire et il y a une dignité, il y a une dignité à faire ce qu'on a à faire ici sur Terre. Je vous remercie. Merci. Le premier point auquel vous avez intitulé la conscientisation des Africains, personnellement, j'aimerais que vous puissiez l'intituler la révolution des consciences africaines. Révolution dans le sens que si on fait l'état de l'Ieux de l'Afrique, comme vous venez de le faire à travers vos exposés, on réalise que l'Afrique est encore au fond. Il faut beaucoup d'énergie, il faut un esprit révolutionnaire. dans son sens le plus complet pour qu'on puisse arriver à ces projets de l'Union africaine. Au-delà de cela, vous avez développé un certain nombre de concepts qui ne viennent pas de chez nous. Notamment les concepts de pays émergents, les concepts du développement durable. Il y a un concept qui m'a toujours fait rire, personnellement. C'est celui des États pauvres très endettés. Non seulement on est pauvres, mais on a encore une lourde charge de dette. Et ça, c'est encore la caractéristique de l'emprise de puissance occidentale par rapport au continent africain. Alors, je me pose la première question à laquelle j'aimerais avoir une idée sur votre point de vue. est-ce que le problème à travers cet ensemble de concepts ne se trouve que pas par rapport à la robotisation des acteurs africains vis-à-vis de ces puissances occidentales ? Comment parvenir à l'Union africaine avec des chefs d'État, des acteurs qui présentent chacun une vision qui lui est spécifique ? L'Union africaine renferme des dictateurs, des semi-dictateurs, des démocrates, des semi-démocrates, etc. Mais comment faire une Union africaine ? Et là, j'aimerais savoir si vous pouvez nous donner une idée qui ne peut pas être linéaire de la conscientisation des acteurs. Moi, c'est l'étudiant Mam Bungimbi, la deuxième année licence de sciences politiques. D'emblée, je tiens à remercier les deux orateurs qui ont eu à éclairer nos lanternes sur les différentes problématiques qui dérangent notre beau continent. Avant que je ne puisse poser ma question, j'aimerais invoquer un auteur, il s'appelle Gérard Prenier, qui venait de publier récemment un ouvrage « Les cadavres noirs ». Il dit ceci, « Notre aveuglement devant les cadavres noirs des guerres et les malaires de l'Afrique hors de la perspective humaine témoigne du refri occidental de regarder en face le monde dans lequel nous vivons. » À cet effet, je tiens à vous poser la question et voici la souffrance. Messieurs les professeurs, Emmanuel, quelle grille de l'ertir faites-vous à la lumière de la guerre qui sévit en Éthiopie ? Est-ce que cette réalité n'est pas constituée une boule de sable dans la machine à ce qui concerne les États-Unis d'Afrique dont vous arrivez à préconiser ? Nonobistan, nous sommes sans ignorer que cette réalité est sans doute sévie au Soudan où il y a eu division pire et simple les Soudans du Nord et puis les Soudans du Cid. Toujours dans cette lumière des questions, cette fameuse affaire tend à venir dans notre pays, la République démocratique du Goumour, même dans votre pays, le Cameroun, le pays d'Amadou Haïdjou. J'aimerais clore en disant que cette même réalité tend à rattraper le Sénégal plus soutenu par la fraction des Casemans. Je dis qu'aujourd'hui le combat est beaucoup plus mental que physique. C'est le mental de l'homme noir qui est aliéné. Comme nous dit l'auteur ivoirien Jean-Marie Adéaf dans son livre intitulé La carte d'identité, l'auteur dit que le peuple africain est aliéné et pour faire disparaître le peuple, il faut seulement pour aliéner un peuple, il faut faire disparaître ses références. Et quelles sont les références d'un peuple ? C'est son histoire, sa culture, sa tradition, sa langue et ainsi de suite. Ne pensez-vous pas qu'il faut commencer avec le système éducatif pour instaurer des cours à l'école primaire, secondaire et professionnelle pour qu'on l'enseigne aux étudiants, aux élèves les valeurs africaines, l'histoire des Africains ? On peut construire par exemple les Etats-Unis d'Afrique que je ne réflexe pas, c'est un vidéo que j'ai sali d'ailleurs en passant. Mais est-ce que si le combat est encore mental jusque-là, qu'allons-nous faire pour revenir à cette fin ? Maintenant, tout est au niveau de la conscience. Tout est au niveau de la conscience. Et je vais peut-être mélanger un peu, parce qu'on n'a pas trop dedans, mais je vais peut-être mélanger un peu, parce que je vois que tout tourne autour de on commence par où ? On finit par quoi ? En fait, ce qu'il faut, c'est déconstruire un discours qui est en notre défaveur et qui est construit sciemment pour continuer à nous conserver, à perpétuiter dans le rôle de consommateur et non de producteur et d'innovateur. C'est ça l'objectif. Dans d'autres laboratoires, l'Afrique a un rôle. Consommer, ce qui est produit au Nord et remettre à la disposition du Nord nos produits pour qu'ils soient transformés là-bas et qu'ils soient revendus. C'est ça le schéma. Une fois qu'on connaît ce schéma, on doit ne pas s'y conformer. Et il ne faut pas demander la permission à quelqu'un. Les Chinois n'ont demandé la permission à personne. Ils se sont organisés, ils ont pris un objectif, ils ont pris les modalités pour atteindre l'objectif et ils s'y sont mis. Aujourd'hui, c'est la première puissance commerciale du monde. Ils ont fait le contraire de tout ce qu'on leur a dit de faire internationalement. Mais ils ont toujours regardé quoi ? Leur intérêt particulier. C'est tout. Donc, il faut que les Africains arrêtent d'aller demander dans telle capitale est-ce que ça va dans telle autre ? Est-ce qu'on peut faire cela ? Il faut arrêter l'infantilisation permanente de l'Afrique qui est faite avec notre propre caution. Par notre façon de nous comporter, nous permettons d'être pris pour des enfants. Donc, tout à l'heure, une question a été posée sur la dictature. Voilà des termes qu'on n'utilise jamais pour les autres continents. La dictature. L'exemple de dictature, semble-t-il, serait Mohammar al-Qadhafi. Je dis non. Ce monsieur était, sur le plan politique, quelqu'un qui n'acceptait pas la contradiction. C'est vrai. Mais sur le plan économique, il n'y avait aucun pays au monde comme la Libye de Mohammar al-Qadhafi. Pourquoi je le dis ? Et ça, il faut le savoir, mesdames et messieurs. Parce qu'on ne vous le dira pas. Et on va toujours vous entraîner dans des faux problèmes en vous montrant des fausses questions. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage ? Résolution 1973 du Conseil de sécurité. Soi-disant pour protéger les Libyens fragiles et faibles, mais curieusement à qui on avait déjà donné des armes qui avaient été parachutées. C'est civil, là, entre guillemets. La résolution, finalement, s'est avérée être là pour quoi ? Pour éliminer un président en fonction. C'est du jamais vu. C'est extrêmement grave. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le dictateur ? Je m'en vais vous donner ce que vous ne savez peut-être pas. J'ai été quatre fois en Libye, pas sous l'invitation de M. Kadhafi. Non. Je suis allé là-bas comme membre de l'équipe et chef du groupe des experts de l'équipe du président d'Afrique du Sud, Tabo Mekki, président Tabo Mekki, sur les questions du Darfur. Il nous a reçus, lui, une fois, mais je suis allé là-bas trois autres fois. La Libye que j'ai vue, pas qu'on m'a racontée dans un livre, était se présenter de cette façon-ci. Tout l'électricité et l'eau gratuite pour tous les ménages libyens. Je vous demande de vérifier tout ce que je vais vous dire ici. Électricité et eau gratuite pour tous les ménages libyens. Le pétrole, c'est-à-dire l'essence, le litre à 0,55 euros. C'est-à-dire quasiment gratuit. 0,55 euros le litre pour tout le monde. Ce qui est mis à disposition de tous les étudiants libyens qui vont à l'étranger à partir de 1500 dollars de bourse chaque mois. Vous n'avez jamais eu de gens qui sont allés comme réfugiés libyens ou former une communauté de réfugiés libyens. Pendant ce temps-là, les étudiants revenaient toujours. Je m'en vais vous donner autre chose qui va vous étonner. Le chômage. Si vous aviez la malchance d'être en chômage, l'État libyen payé à tout chômeur, disons que vous êtes ingénieur, l'équivalent de votre salaire de base d'ingénieur chaque mois en attendant que vous trouviez un emploi. On vous payait comme si vous étiez déjà en fonction. Ce qui vous manquait, c'était les indemnités de responsabilité et autres. Mais le salaire de base, tous les ingénieurs, tous les professeurs, tous les cadres avaient leur argent. Le PNB par habitant de la Libye, 12 000 dollars par citoyen. 12 000 dollars. La fourniture en eau d'un pays du désert. Tout ce que je dis, vous allez noter pour aller vérifier. Pour voir que le professeur ne raconte pas n'importe quoi. Vous allez noter. Fourniture en eau d'un pays en plein désert. par rapport au ménage, 96 % des ménages libyens avaient de l'eau fournie dans leur ménage. 96. En France, c'est 92 %. Je termine avec une autre statistique. Chaque ménage libyen, c'était un droit d'avoir un logement. Pas une faveur. L'État donnait un logement à chaque ménage libyen. Je dis à mes amis libyens que ce n'est pas possible. Ils m'ont dit « Professeur, demain, nous irons à la mairie et vous allez voir le mariage auquel nous allons assister, n'importe lequel, vous allez voir comment il va se terminer. » J'ai dit « D'accord. » Bon, avant d'aller à la mairie, j'ai quand même appelé mon épouse. Vous savez qu'aujourd'hui, on est à l'ère du cyberespace. Je ne veux pas qu'elle me voit à la mairie et se demande « Qu'est-ce qu'il va chercher à la mairie ? » Il m'a laissé ici. Donc, je l'ai appelé pour lui dire que je serai à la mairie. Demain, de Tripoli, mais pour des raisons essentiellement professionnelles. Je suis allé à la mairie, j'ai assisté à un mariage et à la fin du service du mariage, le maire a dit, je le retiens encore bien, « Vous avez demandé dans le dossier que vous avez remis plutôt un appartement qu'une villa dont voici les clés. » C'était devant moi, j'ai vu. Donc, voilà la dictature, mesdames et messieurs, dont on nous parle. Voilà le dictateur. Moi, je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir un dictateur comme ça. Le problème de ce dictateur, c'est qu'il s'occupe de sa population et il a refusé. Il a refusé de donner le pétrole libyen à ceux qui imposaient quand on leur donna. Il a refusé cela. Voilà son crime. il arrive le 1er septembre 1969. Il fait le coup d'État. Je rejoins encore ce que disait le professeur Ovega. Il avait 27 ans. 27. 1er septembre 1969. Premier geste qu'il fait, c'est quoi ? Nationalisation du gaz naturel. Deuxième geste, il change la quantité pour le gouvernement du pourcentage des revenus pétroliers qui était à 40%. Il dit à partir de maintenant que ce sera 52% pour la Libye et le reste pour les sociétés. Ce qui est un affront, ce qui est une provocation terrible. Donc ces problèmes n'ont pas commencé en 2011 quand on le tue. Ces problèmes commencent dès 1969. On dit celui-là, il va voir s'il ose nous confronter. Donc ce qu'on appelle souvent le dictateur, c'est quoi ? La plupart du temps dans ce langage-là, souvent c'est des gens qui ont décidé de se mettre à côté et souvent d'être au service de la population. Qui appelle certains rois d'Arabie Saoudite et du Qatar ? On les appelle dictateurs ? Personne ne les appelle dictateurs. Or, mesdames, vous ne pouvez pas vous déplacer dans ces pays sans être chaperonnés, c'est-à-dire un an à vos côtés pour aller faire vos courses. Jusqu'à il y a deux ans, que vous ne pouviez pas conduire une voiture là-bas, mesdames. Bon, on appelle ça comme on veut, mais je crois qu'il faut faire très attention. Je termine parce que j'ai... Alors, la grille de lecture par rapport à la guerre. Mesdames et messieurs, chers étudiants, il faut bien comprendre une chose. La guerre comme l'aide internationale sont des outils de contrôle. il faut bien comprendre ça. Tant que vous êtes en guerre, que vous vous tuez les uns et les autres, les autres ont toute la latitude de se servir tranquillement. C'est ça. Et on va donc organiser et orchestrer. Oui, vous vous êtes nés au nord, battez-vous contre ceux du sud. Vous, vous êtes des musulmans, battez-vous contre les chrétiens. vous êtes les francophones, battez-vous contre les anglophones. Mais mesdames et messieurs, toutes ces distinctions ne sont même pas dans notre culture. Qui parlait le français ou l'anglais ici avant la moitié du 19e siècle ? Personne. Dans un pays comme le Camerou, avant le 4 mars 1916, personne ne parlait ni le français ni l'anglais. aujourd'hui, on nous dit vous êtes francophones et vous êtes anglophones, il faut avoir des antagonismes. Pourquoi ? Ce sont les mêmes tribus de part et d'autre. Et quand on discutait de ça à Berlin, qui de nous était là-bas ? Parmi vos aïeux, vos grands-parents, ils étaient là-bas à Berlin ? Non. C'est entre eux qui se sont séparés et appropriés illégalement la terre d'Afrique et le sol d'Afrique. Je répète, illégalement, et aujourd'hui, on doit se battre pour quelle raison ? La seule raison, c'est pour créer en fait la diversion et l'utilatoire pour que continue le pillage. C'est tout. Tant qu'on n'a pas compris cela, nous allons jouer ce jeu morbide et funeste qui sera toujours entretenu et que nous devons nous-mêmes arrêter parce que nous avons compris les ficelles de ce jeu. nous avons décidé d'arrêter un point, un trait. C'est tout. On n'a pas de permission à demander à qui que ce soit pour arrêter de s'entretuer quand même. On ne peut pas continuer comme ça. Être des enfants indéfiniment ? Non. Non et non. Donc je dis que quand vous dites qui va le faire, mais c'est vous. Qui d'autre ? Ce n'est pas les martiens qui vont descendre pour arrêter les guerres ici. C'est bien nous. Qui est-ce qui vend les armes ? En Afrique, il n'y a que deux pays qui produisent très très peu d'armes. L'Égypte et l'Afrique du Sud. 98% des armes qui circulent en Afrique viennent des pays qui ne sont pas africains. Je m'en vais vous donner des nés statistiques. 80% des armes qui circulent dans le monde entier. En Afrique, il y a 500 millions d'armes dites de petit calibre. 500 millions, un demi-milliard. Je dis 80% des armes qui circulent dans le monde entier aujourd'hui proviennent, non, ont la nationalité. Soyons clairs. Ont la nationalité des 5 pays qui siègent au Conseil de sécurité. vous comprenez bien ce que je dis. C'est-à-dire, ceux qui nous parlent de paix, la seule chose à laquelle on est en droit de s'attendre, c'est une résolution portant interdiction de produire des armes. pas de les utiliser, mais de les produire. Ils ne le feront jamais. Pourquoi ? Parce que le commerce des armes est le premier commerce au monde. Mais pour qu'on continue à produire des armes, il faut qu'il y ait des guerres. Et pour qu'il y ait des guerres, il faut qu'on crée des animosités, des antagonismes. et il faut qu'on trouve des gens qui ne comprennent rien à tout ce qui se passe. Où sont-ils ? En Afrique d'abord. L'autre est différent de toi. Bas-toi contre lui et tue-le. Mais vous achetez les armes où ? On ne les produit pas. On achète ces œufs. Si vous voulez faire une ferme de 100 hectares, vous n'allez trouver aucun argent. Mais si vous voulez acheter des armes, on va mettre à votre disposition sous 48 heures un protocole de prêt financier pour achat d'armes. Ce que je vous dis là, ce sont des vérités. Si vous voulez faire de l'agriculture ou de l'industrie productive, vous ne trouverez pas d'achat. Vous ne trouverez pas d'accompagnement financier. comme je disais tout à l'heure pour les accompagnement financier ou un appui financier. Mais si vous voulez acheter des armes, il y a plein de structures qui sont prêtes à vous en donner sous 48 heures. Parce que l'industrie des armes doit continuer à prospérer, à fonctionner par tous les moyens. Nous devons donc dire en tant qu'Africains que nous avons compris ce dont il s'agit et qu'à partir d'aujourd'hui, nous refusons de continuer dans ce piège. Voilà de quoi il s'agit. Et quand nous l'aurons fait, nous allons maintenant aussi lancer une autre offensive, c'est celle d'une coopération. Parce que le sous-bassement culturel est là. C'est ce que disait chaque antagéon. Nous sommes en fait les mêmes cultures mais différenciées et déclinées sous différentes formes. C'est tout. Mais on a les mêmes approches, la même cosmogonie, la même relation avec Dieu, la même relation avec notre prochain. que vous alliez au nord ou au sud de l'Afrique, la manière dont nous traitons l'étranger qui arrive chez nous, la convivialité, c'est une imposition, c'est comme ça qu'on doit faire. Vous comprenez ? Dans tout ça, il y a des différences mais il y a beaucoup de convergences. Donc quand on veut nous dominer, on montre tout ce qui nous divise et ce qui nous sépare. Comme ça, on peut s'entretuer. Mais en fait, nous, nous devons prendre la dynamique inverse, appuyer ce qui nous unit et ce qui nous unit est plus que ce qui nous sépare. Donc c'est dans l'école qu'on doit enseigner ça. C'est dans les masses médias qu'on doit enseigner ça. C'est dans les morceaux de musique. C'est dans les pièces de théâtre. C'est dans les écrits. C'est dans tout ça qu'on doit inculquer désormais la nouvelle idéologie. Voilà, c'est là ce que j'avais à dire. Dans ces choses-là, où on fait, où on ne fait pas, c'est tout, c'est aussi simple. Par exemple, Simon de Bolivar, Simon Bolivar, Saint-Général, il a libéré l'Amérique du Sud de l'Espagne. C'est un héros. Et il a réuni les États de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud à Panama autour, au cours d'un congrès. Il a dit qu'il faut faire la fédération des États-Unis d'Amérique du Sud. On parle de la même Espagne, la même langue, on est tous espagnols, même le Brésil parle portugais, ses voisins. On est riches, plus riches que les États-Unis, la forêt, le pétrole, tout ce qu'il faut. et on a la même religion, on est tous des catholiques, etc. Il y a beaucoup d'artours et nous venons tous de l'Espagne, en réalité, on est espagnols, faisons l'unité de la fédération. Oh non, c'est trop tôt, on n'est pas prêts, chacun veut être présent chez lui, etc. et ils n'ont pas fait la fédération. Aujourd'hui, aucun pays de l'Amérique du Sud n'est écouté dans le monde, politiquement parlant. On les connaît quand ils font, quand ils vendent le mari Joanne et la cocaïne. C'est là qu'on les connaît, qu'on a attrapé des carnots de cocaïne, ce qu'on appelle les narcotrafiquants. on les connaît dans cette réputation-là, les cartels. Alors qu'ils sont plus riches que les Etats-Unis. Ils ont loupé, mais ils en sont où ? Tous, ils vont au Guatemala, ils quittent les Etats-Unis, dans leur pays, ils vont en Amérique, non ? Trump a fait la frontière et dit, foutez le camp. Allez chez vous. Et à la frontière, le Mexique, ils viennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils disent, vous venez faire la drogue ici, allez faire ça chez vous. Vous avez refusé, refusé, c'est des hommes avec un cerveau, ils ont pensé, ils ont refusé à l'époque. On peut faire comme on peut refuser. C'est tout, c'est aussi simple. On peut refuser, ça ne fait rien. Restons comme nous sommes, des esclaves éternels. Bon, d'accord, c'est un choix. Ou faisons autre chose dans nos vies, on peut le faire, il n'y a pas de condition. On ne peut pas avoir, j'ai toutes les cartes, et je joue joker, je ne connais pas ces cartes. Je joue hasard, je joue comme ça, il sort joker, je suis battu. Je joue d'âme maintenant, il joue, tu vois, c'est ça la vie, on n'a pas toutes les cartes, il y a, il y a, il y a ça, je joue ça. non, on ne peut pas faire, on ne connaît pas. Tout le monde, voilà, c'est l'exemple de Bolivar, ils ont loupé, il faut le Mercosur, il y avait Hugo Chavez, ça ne marche pas, l'Amérique ne veut pas de ces choses-là, il casse ça. Par contre, des jeunes, avec Franklin, ils ont dit, nous venons de l'Europe, c'est la bagaille là-bas, je sais, nous sommes un pays jeune, on a tué les indiens, on a fait les esclaves, on a fait les fermiers, c'est un pays de fermiers, etc. Faisons l'unité, la fédération. D'autres ont refusé, ils étaient très, tu veux, oui, tu veux, non, moi, je ne veux pas, le Sud n'a pas voulu demander aujourd'hui à la Géorgie, la capitale Atlanta, demander aujourd'hui à Miami, demander aujourd'hui à la Caroline du Sud de quitter les Etats-Unis. Ils avaient refusé, non ? Qu'ils quittent maintenant les Etats-Unis. Ils ne peuvent pas quitter la puissance, ils ne peuvent pas quitter, ils avaient refusé avant la guerre de sécession, ils avaient refusé avant, aujourd'hui, on ne fait plus la guerre. Moi, je suis le RDC, je suis puissant, je dis, vous, le Gaboto, c'est bien, on ne veut pas, je vous casse la gueule, on fait l'unité, mais on ne fait plus comme ça, on fait la fédération, on fait la constitution, les démocrates, tu vas adhérer, tu lis, tu adhères, d'accord, tu dis, non, je ne vais pas adhérer, d'accord, on ne casse plus la gueule aux gens, parce que c'est les droits de la liberté des peuples, etc. Donc, où on fait, où on ne fait pas, mais il faut, dans ce bas monde-là, vous savez bien qu'on ne vous aime pas, les Chinois ne vous aiment pas particulièrement, les Russes ne vous aiment pas particulièrement, les Belges, les Français ne vous aiment pas du tout, les Anglais ne vous aiment pas, les Américains ne vous aiment pas, vous êtes les pays de la merde, trompe la dire, on ne vous aime pas, et vous continuez à dire qu'on ne réfléchit pas à nos problèmes, on ne fait pas nos problèmes, il y a ça, il y a ça, mais les conditions ne seront jamais remplacées à 100%, on fait avec ce qu'il y a, personne ne vous aime, ne nous aime, l'Afrique, le continent mal aimé, on vous donne des dettes, je vous aide, puis après je me lève, je dis, oh c'est les pays les plus pauvres de la Terre, les plus endettés, mais à quoi c'est des aides alors ? Je vous aide, puis je me moque de vous, vous voyez bien que ce n'est pas logique, non ? Je vous donne des dettes, je vous aide, après je dis que c'est les pays les plus endettés et les plus pauvres de la planète, et je mets ça dans ta conscience comme ça, tu ne peux rien faire et c'est à vous appeler ça les amis, vous allez vous émanciper comme ça. Les Chinois viennent pour voir ce qu'ils peuvent prendre, l'Europe, on a bâti l'Europe, ils n'ont rien, ils prennent tout ici, ils ne veulent pas lâcher l'Afrique, etc. mais s'il y a l'État fédéral, par exemple, on est l'État fédéral, mais il n'y a plus les guerres du Soudan de ceci qui vont faire la guerre, l'armée fédérale intervient, qui va faire la guerre aux États-Unis ? La Californie va faire la guerre aux États-Unis ? La Virginie va faire la guerre ? Ou le Texas va faire la guerre ? Il y a des petits problèmes en règle comme ça, des grèves de ceci, on a tué un noir, des choses comme ça, mais on ne peut pas faire la guerre, il y a l'armée fédérale, il y a le Pentagone, il y a l'armée. En Chine, tu vas faire la division, la telle province devient indépendante et on quitte la Chine communiste. Mais il y a l'armée chinoise, fédérale, on intervient. Aujourd'hui, on n'intervient pas parce qu'il n'y a pas de fédération. Donc, tu n'auras même pas besoin de visa pour un Américain, pour un voyageur aux États-Unis, il y a besoin d'un visa. Pour aller d'un pays de New York, en Californie, il y a besoin d'un visa. Pour vendre, tu étudies à New York, tu veux étudier à Wisconsin, tu as besoin d'un visa. C'est ton pays. C'est ça, le problème. Le marché, tu vends ce que tu veux, tu te balades sans visa. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'État fédéral. et l'Union africaine s'amuse à faire un visa. Qui utilise ce visa, même ? Le passeport, soi-disant. Africain, vous n'avez pas d'État, qui va utiliser ça ? Et quel est l'État qui signe votre passeport ? L'Union européenne n'est pas un État qui n'est pas reconnue à nos Nations Unies comme État. C'est des trucs qu'on fait comme ça pour imiter la France qui a fait le Schengen. On imite, on imite. à propos de l'Union africaine. On a fait d'abord l'OUA. Les Kwame Kourma voulaient faire un État fédéral. Et il y a une lettre que De Gaulle avait écrite à Kwame Kourma. Moi, je le sais parce que Kwame Kourma donnait cette lettre à l'Une Diop, présence africaine, qui nous a montré ça à l'époque, pour le féliciter, pour faire ceci. C'était de faire l'État fédéral avec les salatiers, etc. On a boycotté ça. Et on a voulu faire l'organisation d'une unité africaine, l'OUA. L'OUA, ce n'est pas un truc politique. Aucun État n'obéit à l'Union africaine, à l'OUA. Au Fête Boagny, Côte d'Ivoire, il va à l'Abbaye, l'Assis, il fait ses discours. Dès qu'il rentre chez lui, en Côte d'Ivoire, il y a encore un ambassadeur ivoirien. En Afrique du Sud, Mandela en prison. L'OUA ne le condamne pas. Il est libre. Il est souverain. Il n'a pas, c'est un pouvoir administratif, ce n'est pas un pouvoir politique. Aujourd'hui, l'Union africaine, que vous dites là, ils ont l'argent de l'Union européenne, donc ils donnent l'argent pour s'amuser. Ils donnent l'argent pour contrôler. Faites ça, faites les champions d'Afrique, faites des trucs comme ça, donnez les mandats, faites la renaissance culturelle bavardée comme vous voulez, et puis ça n'avance nulle part. Allez suivre les élections qui sont passées à nerder, c'est bien passé, à peser, et c'est tranquille. Les élections à peser. Donc aux États-Unis, les élections sont aussi à peser. En France, les élections sont aussi à peser. Il y a que chez vous qu'on dit c'est à peser. Et ils font des rapports comme ça là. C'est du bidon, vous voyez bien qu'on se moque toujours. Les élections calmes à peser, équitables, elles ont gagné, etc., etc. Et puis ils font le rapport. Logés dans les hôtels, véhiculés, les belles dames qui font le protocole, etc., etc. C'est tout, c'est qu'il n'y a rien de sérieux. L'Union africaine, là, l'Union africaine est contre l'Afrique. C'est contre l'Afrique. Ils ne font rien de bon, rien de sérieux, etc. À moins que Bruxelles, l'Union européenne, dicte. Ils ne font rien de bon. Et puis on a fait des mauvais choix. On a fait les choix de la SADEC, les choix de l'OMOA, les choix de l'Afrique centrale, l'Udéac, les grands lacs, les choix de ceux-ci. On a morcelé l'Afrique. Ils sont encore francophones, ils sont anglophones. On a morcelé encore. C'est bien qu'on est désorganisés maintenant. Et c'est ça qui plaît à l'Europe. Quelqu'un l'a dit là, on n'a plus d'organismes que n'importe quel État. On est dans les grands lacs. On est dans la SADEC. On est dans l'Afrique centrale. On est dans l'Afrique des grands lacs ou quoi ? Des grands collines. On est dans l'Afrique austral. On est dans les mille collines. Et vous ne payez pas les cotisations de ça aussi. Et puis on a voir quelques fonctionnaires là-bas qui grossissent et qui cherchent à construire leur maison avant leur retraite. Mais personne ne croit à ces choses-là. Vous faites l'ULA. Un État fédéral n'a pas besoin de créer, on va faire la monnaie, la monnaie. Mais mon bout a fait sa monnaie ici, les Aïe. Un État fédéral fait sa monnaie. On n'a pas besoin de demander la permission. On a le... Tu voyages dans l'Afrique comme tu veux. Tu es chez toi, tu fais tes affaires, tu prends possession de l'Afrique en privé ou en public. C'est tout. Voilà nos problèmes. C'est qu'on veut qu'il y ait toutes les conditions. Où vous faites avec les risques et ça ira mieux. Où vous ne faites pas et l'avenir montra que vous n'avez pas résolu le problème. Vous serez encore plus esclaves. Mais aujourd'hui, il faut le faire. On est à peu près pareil. L'RDC comme le Togo, ça peut préparer comme le Congo, petit Congo. Ça peut préparer, non ? Mais demain, quand ça sera ici, chaque rue, il y a des buildings de 50 étages. Ils vont refuser. Ils vont faire l'unité avec vous. Non, chacun se débrouille. Et tout le monde va vous envahir. Et vous allez faire des frontières dans le fleuve, là. Vous allez mettre chaque militaire à l'arbre. non, mais si vous ne le faites pas, ça sera envahi. Il y a tout ici, la richesse, les deux. Et vous n'avez pas voulu faire l'unité comme qui est à Bino Moko. C'est impossible. Par tous les mois, les gens vont venir et vous serez envahi. Les autres Africains, ils envoient c'est l'Afrique du Sud, on les tue là-bas, non ? Hein ? On les tue, les déchiriales et tout ça. On les tue là-bas. Et les Congolais d'ici aussi. En Afrique du Sud. Parce qu'on a fait que vous venez envahir. Vous venez envahir. Les Africains envahissent l'Afrique. Non. C'est l'unité qu'il faut faire et partager ensemble une puissance. Dans ce bain monde, si vous n'êtes pas puissant, vous ne comptez rien. Etc. Il faut faire... Si on demande trop, ça devient trop intellectuel. Il y a ça, il n'y a pas d'eau, je ne sais si... mais parfois quand tu maries une femme, parfois tu n'as même pas de voiture, hein ? Si tu attends que j'ai une maison à étage, j'ai un gros salaire, je suis bien rodé, je vais me marier, j'ai quatre voitures, c'est un peu difficile. Parfois, tu es un simple étudiant, tu te maries, on a du mobile, il y en a du moins, tu n'as même pas de boulot, encore sérieusement, tu prends ce risque et tu prends soin de ta famille, tu te contrôles maintenant, tu fais sérieux. il faut que je ne m'amuse plus parce que tu as des responsabilités maintenant. Mais si vous faites des responsabilités de faire, on ne fera jamais, rien de bon ne se fera. Il faut avoir le courage, il faut oser, car les exemples de la chine, ce que vous avez donné, ils ont fait, ils n'ont pas demandé la permission. Ils ont cru qu'il faut le faire, c'est important pour l'humanité, pour le moins pour l'humanité. Et c'est vraiment important. On n'a pas tous les cas, on le fait quand même. et c'est ça qu'il faut faire. Mais si on attend, ça c'est dans une classe, vous êtes boursier, il y a un restaurant, il y a les profs, vous êtes bien logés, et puis bon, on a le temps, vous faites 5 ans, même 10 ans d'université, au lieu d'avancer, vous triplez, quadruplez, vous êtes tranquille. Mais c'est pas ça la même. Et il faut faire vite, il faut faire vite, il faut aider l'Afrique, il n'y a pas mille discussions, il n'y a pas mille conditions, c'est l'Afrique, on va faire l'Afrique. Merci.